Olivier Français, sur finalement cette dichotomie entre ce qui est mis comme priorité et finalement l'achat de ces avions, même les autorités le reconnaissent, c'est hautement peu probable qu'il y ait un conflit armé où on a besoin de ces avions de combat. Alors pourquoi diable les acheter ? C'est bien, c'est une question classique qu'on entend, mais je rappelle juste que pour la notion propre de l'armée, la notion de la défense, c'est une panoplie d'éléments qu'il faut mettre en place et c'est vrai que sans défense au sol, par exemple, il n'y a pas de défense, sans défense aérienne, il n'y a pas de défense, donc l'un va avec l'autre. Alors c'est clair que quand on achète aussi des munitions à grand calibre, on peut se poser la question pourquoi on les achète, et on pourrait faire exactement le même type de raisonnement. Moi ce que je constate, c'est que cette question aujourd'hui est posée par la gauche, je constate aussi qu'à la session de cet été, quand on a parlé du message sur l'armée 2020, dans lequel toute cette panoplie d'armement existe, c'est à l'unanimité du Conseil des États que le message sur l'armement a été voté. Ce qui veut dire que cette question de base, telle qu'elle est posée aujourd'hui, elle n'a pas été combattue. Alors on est dans une démocratie, c'est bien qu'on la repose, etc., etc., mais je crois qu'il faut être très clair. Quand on décide d'avoir une armée, au sens large du terme, ces équipements, que ce soit les forces de l'air ou que ce soit les forces terrestres, doivent être dûment équipés. Maintenant, la notion quantitative, la notion de la menace, moi j'espère qu'on n'utilisera jamais un fusil contre nos voisins ou contre une menace qui vient sur le pays, au même titre que préalablement il y a eu des stratégies qui ont été faites pour s'assurer sa protection. Et il faut entraîner les gens, il faut se garantir que tout ça soit mis en adéquation pour que les différentes menaces qui sont exprimées, en termes de guerre, je précise, voire d'armée défensive, doivent être là. Maintenant, dans la notion de la menace telle qu'elle a été décrite en son temps, dans le rapport, je crois que d'ailleurs William Merck l'a rappelé, d'ailleurs un nouveau viendra puisque ces questions sont clairement posées, mais c'est vrai que la cyberdéfense est une priorité, c'est des menaces qu'on n'avait pas il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est un nouvel élément dans lequel il faut mettre des priorités sur ce type d'attaque pour garantir notre sécurité. Donc c'est toute une série d'éléments sur lesquels il faut être prêt, il faut être attentif et former les gens. Sur la cyberdéfense, pour vous donner un exemple, il y a 10 ans, il y a 5 ans en arrière, on n'avait pas de troupes de milices qui étaient prêtes à nous accompagner dans les forces armées. Voilà, maintenant depuis une année et demi, deux ans, on a des miliciens qui sont dûment former un corps spécialisé qui s'occupe de cette menace. Demain, il n'y en aura d'autres. Merci. 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 Merci.